...l'État qui vient de nous parvenir. Décret D-2022-0268 et PRG-SGG, décret portant nomination d'un haut cadre au ministère du Travail et de la Fonction publique. Le président de la transition, vu la charte de la transition décrète. Article 1er, M. Momelamine Travouret, précédemment, directeur adjoint de la Caisse nationale de prévoyance sociale, est confirmé à son poste. Article 2, le présent décret qui approche toute disposition antérieure ou contraire prend effet à compter de sa date de signature. Conakry, le 1er juin 2022, signé, colonel Mamadi Doumbouya, chef de l'État. Décret D-2022-0269, PRG-SGG, portant modification de la valeur monétaire du point d'indice pour tous les travailleurs et retraités de la fonction publique. Le président de la transition, vu la charte de la transition décrète. Article 1er, la valeur monétaire du point d'indice des salaires de base des agents de la fonction publique est fixée à 997 francs guinéens. Article 2, la valeur monétaire du point d'indice des salaires de base des retraités de la fonction publique passe de 698 francs guinéens à 977 francs guinéens. Article 3, le présent décret qui approche toute disposition antérieure ou contraire prend effet à compter de la date de sa signature, sera enregistrée et publiée au journal officiel de la République qu'on a créé le 1er juin 2022, signé, colonel Mamadi Doumbouya, chef de l'État. Décret D-2022-02710, PRG-SGG, portant modification du salaire minimum interprofessionnel garanti. Le président de la transition, vu la charte de la transition, décrète. Article 1er, le salaire minimum interprofessionnel garanti, SMIG, passe de 440 000 à 550 000 francs guinéens. Article 2, le salaire minimum interprofessionnel garanti est susceptible de revalorisation par négociation tripartite. Article 3, les ministres chargés du travail et de la fonction publique, de l'économie, des finances et du plan, du budget, ainsi que les organisations des employeurs, sont chargés chacun en ce qui le concerne de l'exécution du présent décret. Article 4, le présent décret qui approche toute disposition antérieure ou contraire prend effet à compter de la date de sa signature, sera enregistrée publiée au journal officiel de la République, qu'on a créé le 1er juin 2022, signé, colonel Mamedit Mouya, chef de l'État. Décret D-2022-0271, PRG-CNRD-SGG, portant nomination de haut cadre au ministère délégué à la Défense nationale. Le président de la transition, vu la charte de la transition, décrète. Article 1er, capitaine de vaisseau à la retraite Amadou So, ancien chef d'État-major de l'armée de mer, a nommé préfet maritime, à remplacement du capitaine de vaisseau Mohamed Kamara. Article 2, le présent décret qui approche toute disposition antérieure ou contraire entre en vigueur pour compter de la date de sa signature, sera enregistrée publiée au journal officiel de la République, qu'on a créé le 1er juin 2022, signé, colonel Mamedit Mouya, chef de l'État. Décret D-2022-0272, PRG-CNRD-SGG, portant statut de l'Office national du tourisme, ONT, Guinée-SA. Le président de la transition, vu la charte de la transition, décrète. Article 1er, l'Office national du tourisme, ONT, Guinée-SA, est érigé en société publique anonyme avec conseil d'administration doté de la personnalité juridique, de l'autonomie financière et de gestion. Article 2, le présent décret fixe les statuts de l'Office national du tourisme, ONT, Guinée-SA. Article 3, l'ONT, Guinée-SA, est placé sous la tutelle technique du ministère en charge du tourisme et sous la tutelle financière du ministère en charge des finances. Article 4, le ministre de la Culture, du Tourisme et de l'Artisanat et le ministre de l'Économie, des Finances et du Plan sont chargés chacun en ce qui le concerne de l'application du présent décret. Article 5, le présent décret qui approche toute disposition antérieure contraire, prend effet à compter de sa date de signature, sera enregistré et publié au journal officiel de la République qu'on a créé le 1er juin 2022, signé Colonel Mamadi Demouya, chef de l'État. Décret dès 2022, 0273, PRG, CNRD, SGG, portant création, attribution et fonctionnement du fonds de l'environnement et du capital naturel fécal. Le président de la transition, vu la charte de la transition décret, chapitre 1, disposition générale, Article 1, il a créé un établissement public administratif EPA dénommé Fonds de l'environnement du capital naturel en abrégé FECAN, placé sous la tutelle technique du ministère de l'Environnement et du Développement Durable et sous la tutelle financière du ministère en charge des Finances. Article 2, le fonds de l'environnement et du capital naturel est doté de la personnalité morale et de l'autonomie financière et de gestion, conformément à la législation et à la réglementation régissant les établissements publics administratifs en République de Guinée. Le FECAN est en outre une entité nationale accréditée auprès du Fonds vert pour le climat, le Fonds d'adaptation et tout autre fonds innovants liés au climat. Chapitre 2, mission, article 4, le Fonds de l'environnement et du capital naturel a pour mission principale d'assurer la collecte, la mobilisation, la sécurisation et la gestion des fonds destinés à la promotion et au financement des opérations, des programmes et des projets entrant dans le cadre de la protection de l'environnement et de la préservation du capital naturel. A ce titre, il est particulièrement chargé. Chapitre 4, disposition finale, article 47. Le ministère de l'environnement et du développement durable, le ministre de l'économie, des finances et du plan, le ministre du budget, sont chargés de procéder aux inscriptions budgétaires dans une loi de finances de toutes les ressources financières nécessaires au fonctionnement du Fonds de l'environnement et du capital naturel. Ils sont à notre chargé, chacun en ce qui le concerne de l'application du présent décret. Article 48. Le présent décret qui approche toute disposition antérieure contraire prend effet à compter de sa date de signature et sera enregistré publié au journal officiel de la République qu'on accrie le 1er juin 2022 signé Colonel Mamadi Doumouya, chef de l'État.